Méditation du 4 octobre N'oublie pas, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils, de Théronome 4, verset 9. J'ai une amie qui écrit des rappels sur sa main gauche pour ne pas oublier ce qu'elle doit faire. Une fois, nous sommes allés ensemble à un dîner de gala à Londres au profit d'une association caritative. Elle portait une magnifique robe rouge comme sortie d'un film de James Bond. Sur sa main gauche, cependant, elle avait une tâche d'encre bleue. Je me souviens avoir pensé qu'il était dommage de nuire au glamour de l'occasion avec une tâche d'encre. En y réfléchissant bien, mon amie avait peut-être raison et cela vaut la peine de se souvenir. Peut-être que l'oubli nous coûte plus que nous ne le pensons. Dans le roman de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, toute la ville de Macondo est malade d'insomnie. A cause de leur longue nuit sans sommeil, les habitants commencent à perdre la mémoire. Aureliano, un orfèvre, commence à oublier le nom des outils qu'il utilise. Alors, il colle des papiers avec leur nom. Son père, José, copie l'idée et écrit le nom de tout ce qui se trouve dans la maison. Table, chaise, horloge, porte, mur, lit, casserole. Ensuite, José va dans la basse cour et marque également les animaux et les plantes. Vache, chèvre, yucca. Mais José se rend compte que si l'insomnie continue, ils vont oublier à quoi servent les choses. Il accroche donc une pancarte au cou de la vache qui dit « Voici la vache, il faut la traire tous les matins pour qu'elle produise du lait et le lait. Il faut le faire bouillir pour le mélanger à du café, pour faire du café au lait. » Finalement, les habitants décident de mettre un panneau à l'entrée du village qui dit « Dieu existe ». Que pouvons-nous faire pour ne pas oublier la présence et la puissance de Dieu dans nos vies ? Moïse a dit au peuple d'Israël de veiller à ne jamais oublier les expériences du passé. Lorsque nous les laissons s'effacer de notre mémoire, nous leur permettons de perdre leurs valeurs spirituelles et leur capacité à nous ancrer dans la foi. Nos prières prennent une nouvelle dimension lorsque nous nous rappelons comment Dieu a répondu par le passé. Cherchons l'équivalent spirituel de nouer un fil à notre droit ou d'écrire sur notre main. Deutéronome 6, versets 6 à 9, Proverbe 3, verset 3. Il est essentiel de garder notre mémoire active. Prière, Seigneur, aujourd'hui, je veux redonner vie à mes prières en me rappelant tout ce que tu as fait pour moi. Je ne veux pas oublier même la plus petite de tes bénédictions. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501